Bonjour à tous, je me propose de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur de quel délai dispose-t-on pour déclarer l'état de cessation des paiements d'une entreprise. En effet, une entreprise, lorsqu'elle rencontre des difficultés économiques, qu'elle est en état de cessation des paiements, le représentant légal de la société dispose d'un délai de 45 jours à compter de la survenance de l'état de cessation des paiements pour solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Si le représentant légal de l'entreprise ne le fait pas, il encourt diverses poursuites. Une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs qui est intentée par le mandataire. Il encourt également une faillite personnelle et dans cette hypothèse-là, les créanciers pourront le poursuivre sur ses biens personnels quand bien même on sera en présence d'une société à responsabilité limitée. Et il encourt également une interdiction de gérer, ce qui peut être très préjudiciable pour lui puisqu'il ne pourra plus représenter une société de capitaux et donc il ne pourra plus exercer des fonctions de direction dans une société. Prudence donc, le représentant légal doit donc veiller à ce qu'il ait toujours suffisamment d'actifs mobilisables à court terme ou à moyen terme pour pouvoir appuyer son passif. Autrement il y a des sanctions qui sont en cours. Deux possibilités s'offrent au représentant légal. Lorsque le redressement de l'entreprise va être possible, il peut présenter, après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire au cours de la période d'observation, un plan de redressement sur 10 ans pour les activités industrielles et commerciales ou sur 15 ans pour les activités agricoles. Et lorsque l'entreprise ne pourra pas faire l'objet d'un redressement, il devra solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire où le redressement judiciaire pourra être converti en liquidation judiciaire. Mais dans tous les cas, le chef d'entreprise doit prendre ses responsabilités dans un délai de 45 jours. C'est très important de respecter ce délai pour éviter les poursuites en pareille matière. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.